L'installation de la haute de cuisinière Spire de Braun est rapide, facile et ne requiert qu'une seule personne. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires. Rubans mesurés, tournevis Phillips et tournevis plat, une douille de 11 32e de pouce, perceuse, mèche de 1 8e de pouce, mèche de 7 64e de pouce, mèche de 3 8e de pouce et 6 emporte-pièces de 1 pouce et demi, scie sauteuse, scisaille à tôle, pince, ruban adhésif de métal, ciseaux, crayons, pincettes dénudées, serre-fils et équipements de protection. Commencez par retirer les filtres à graisse et la plaque pour conduire rond. Retirez les bandes de remplissage situées de chaque côté de la hutte. Retirez ensuite l'adaptateur volet et le sac de pièces. Retirez finalement les vis de retenue du couvercle du ventilateur, puis le mettre de côté avec ses vis. Le raccordement de votre hutte peut être fait de quatre façons, verticale, horizontale, rond et sans conduit. Pour une installation verticale avec l'adaptateur volet, enlevez l'ouverture préamorcée de 3 pouces et quart du dessus de la hutte. Pour une installation horizontale, enlevez l'ouverture préamorcée rectangulaire derrière la hutte. Pour une installation verticale avec conduit rond, enlevez l'ouverture préamorcée ronde du dessus de la hutte. Fixez la plaque de conduit rond à la hutte avec du ruban adhésif de métal, en vous assurant que le joint est étanche. Pour une installation sans conduit, enlevez simplement les trois vis et la plaque de la grille de recirculation. Aucune autre ouverture préamorcée ne doit être enlevée pour une installation sans conduit. Utilisez le gabarit inclus pour marquer le dessous de l'armoire. Mesurez et tracez la ligne de centre de la hutte, puis alignez le gabarit. Si l'armoire a un fond en retrait, pliez le gabarit à la même épaisseur du bord de l'armoire. Percez un trou d'un huitième de pouce au point B du gabarit pour passer le câble électrique de la maison. Utilisez un crayon pointu ou une mèche un huitième de pouce pour marquer les repères délimitant le trou d'accès du conduit. Retirez le gabarit. Reliez les points pour tracer le contour du trou d'accès du conduit. Percez un trou de trois huitièmes de pouce sur un des points le long de la ligne pour y insérer la lame de la scie sauteuse et découper l'ouverture. Pour l'installation, utilisez les supports EasyOne. Quatre supports sont inclus. Deux pour les armoires avec fond en retrait et deux pour les armoires avec fond égal. Les supports sont gravés pour indiquer de quel côté les placer. Tenez le support contre le dessous de l'armoire en vous assurant que son extrémité est bien appuyée contre le mur. Et marquez trois trous de vis. À l'aide d'une mèche de 7,64 de pouce, percez les trous où ils sont indiqués. Fixez les supports à l'aide des vis à bois fournis. Attachez le serre-fil à la hotte et faites passer le câble d'alimentation électrique. Glissez simplement la hotte sur les supports EasyOne qui la maintiendront en place le temps que vous finissiez de l'installer. Pour une installation de conduit ou d'électricité par l'arrière de la hotte, utilisez les supports EasyOne arrière pour soutenir temporairement la hotte pendant que vous raccordez les fils ou le conduit. Accrochez la hotte au support par les trous enfoncés qui sont situés sur le dessus à l'avant. Fixez la hotte au support en vous servant les quatre vis incluses. Connectez le câble électrique au fil de la hotte en raccordant le noir avec le noir, le blanc avec le blanc et le vert ou le fil dénudé à la vis verte de la mise à la terre. Replacez le couvercle du ventilateur ainsi que les bandes de remplissage de chaque côté de la hotte, puis replacez les filtres à graisse. Pour une installation sans conduit, vous devrez vous procurer des filtres correspondants auprès d'un détaillant local et les installer selon les directives. Votre hotte de cuisinière Spire de Brown est maintenant prêt à l'utilisation.